Et dans les deux cas, c'est un problème. Moi, j'en ai plus qu'assez qu'on tape systématiquement sur Israël, les Israéliens, État génocidaire, État de massacre, État de... C'est plus possible, c'est plus entendable. On est sur une réponse qui, certes, fait des morts. C'est toujours dramatique quand il y a des morts innocents. Voilà, c'est toujours... Et fait débat aussi. Et fait débat, bien sûr. Mais il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. On est là-bas sur la zone la plus densément peuplée au monde, me semble-t-il, où un des groupes, probablement aussi les plus dangereux au monde, en tout cas les plus radicalisés, se cache derrière sa population, derrière les enfants. 75% de la population à Gaza, c'est des femmes et des enfants. Il faut le rappeler. C'est aussi la raison pour laquelle leur proportion dans les victimes est peut-être un petit peu importante. Et j'ai lu il y a quelques jours une étude d'un journal, La Voix du Nord, où un statisticien a fait une étude, parce que le Hamas donne ses chiffres 35 000, 45 000, 50 000 morts, demain 300 000. Ce statisticien a étudié un petit peu les chiffres tels qu'ils sont communiqués par le Hamas, a montré quelques irrégularités. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, même si je pourrais en parler longuement. D'après lui, d'après ce statisticien français, non juif, je le précise aussi, parce que sinon on peut aussi être un petit peu accusé d'être parti pris, lui à ce moment-là, il considérait 15 000 morts à peu près. C'est à peu près ce qu'il doit y avoir. Ce qui est toujours 15 000 de trop. 15 000 morts, là où en face, l'État israélien pense avoir... C'est à peu près ce qu'il doit y avoir, c'est à peu près ce qu'il doit y avoir.